Les adeptes de téléfilms policiers seront aux anges samedi 20 novembre 2021, étant donné que France 3 diffusera ce jour-là un nouvel épisode inédit de la collection Meurtre à, baptisé Meurtre dans les Trois-Vallées. Portée par Lynn Renaud, Samuel Labarthe et Caroline Bourg, cette fiction étant fait la suite d'un précédent opus de la collection de téléfilms policiers, intitulé Meurtre à Brie de l'Ébain. Pour mémoire, cette fiction avait rassemblé en moyenne 4,89 millions de téléspectateurs lors de sa diffusion initiale le 29 décembre 2018 sur France 3, ce qui représentait alors 21,9% de part d'audience sur l'ensemble du public âgé de 4 ans et plus, selon les chiffres de Médiamétrie. L'histoire de Meurtre à Brie de l'Ébain était la suivante, 10 ans ont passé depuis la disparition de Georges, alors soupçonnés de Meurtre. Sa femme, la journaliste Gabrielle Sandra vie à Brie de l'Ébain, lorsque son mari réapparaît. Mort assassiné. Le commandant Julien Forrest est chargé de l'affaire et mène l'enquête avec Gabriel, qui n'est autre que sa mère. Lynn Renaud incarnait le rôle de Gabriel Sandra, tandis que Patrick Catalifo prêtait ses traits au personnage de Julien Forrest. Céline Renaud a repris son rôle dans Meurtre dans les Trois-Vallées, ce n'est pas le cas de Patrick Catalifo, qui a dû renoncer au tournage suite à son emploi du temps trop chargé. Par conséquent, si est-il Samuel Abarth qui a pris sa place dans cette suite. Meurtre dans les Trois-Vallées, un mois de tournage entre octobre et novembre 2020 comme son titre l'indique, ce téléfilm policier a réellement été tourné dans les Trois-Vallées. Concrètement, les prises de vue se sont déroulées sur un mois à Méribel, Brie de l'Ébain, et dans la vallée de la Tarentaise. Cette fiction a été tournée du 13 octobre au 14 novembre 2020, soit il y a déjà plus d'un an. L'intrigue de Meurtre dans les Trois-Vallées mettra donc de nouveau en scène le personnage de l'ancienne journaliste Gabriel Sandra, qui se retrouve cette fois-ci confrontée à la mort d'une jeune femme au pied d'un pic rocheux, avec les mains croisées sur sa poitrine. Cette découverte rappelle le suicide d'une autre femme durant la Première Guerre mondiale. Loading DJ Le suicide d'une autre femme Abonnez-vous !